Bonjour, aujourd'hui nous réalisons le patron de la manche tailleur et comme il fallait s'y attendre il est indispensable d'avoir fait la manche de base auparavant. Ben sinon tu regardes la vidéo numéro 5 ? Absolument, vous prenez votre manche de base, vous gardez le repère de coude, tracez un cadre avec des lignes bien droites et d'équerres, effacez les lignes inutiles, divisez ce cadre en 4 colonnes égales, puis posez A de sorte qu'une ligne AB mesure 5 cm. Posez le point C, recopiez le segment BC en miroir sur le point A, comme ceci. Vous obtenez le segment AD. Tu prends un calque et tu le retournes. Merci Zouzou. Posez E, posez F, de sorte que EF est égal à 1,5 cm. Reliez A et F, ensuite posez G, posez H, de sorte que G et H fassent également un demi-centimètre, puis vous reliez F et H. Posez I à la croisée du cadre et de la courbe et placez IJ de façon à ce que IJ mesure 5 cm, puis vous posez K et reportez le segment IK sur JD. Refais un calque si tu veux. Puis posez L et posez M à 5 cm de L. Reliez JM, puis bien à l'équerre de HF, tracez le bas de manche. Mais comment je devine la largeur ? Un poignet peut faire entre 27 et 32 cm. Pour le dessous de manche, tu prends la mesure choisie, divisez par 2, moins 2,5 cm. Posez N à son extrémité et reliez MN par une courbe très douce. Et sachez au passage que D sera le repère de dessous de bras. Le dessous de la manche est donc achevé. Ouais, trop fort ! Ensuite, posez O à 5 cm de F et reliez OB, puis posez le point P à 5 cm de H et reliez OP, ensuite reliez P HN, puis posez R à 2,5 cm de L. Raccordez ensuite N, R, I avec une courbe très douce. Tadam ! Et oui, voici donc les deux parties de notre manche tailleur. Bravo Zouzou ! Bah tu vois, comme c'était facile ! Sous-titrage ST' 501